Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faible sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guérite TV Monde, le leader des Watt TV au Bénin. Édition du soir sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Trois personnalités ont été reçues en audience par le président Louis-Géounou Vlavonou dans la matinée de ce jeudi 17 octobre 2024. À suivre dans un instant le point des différentes audiences. Les élèves de Bat-Pérou dans la commune de Baracour manquent de collège. Il parcourt environ 7 kilomètres pour rejoindre le collège d'Okedama. Leurs difficultés quotidiennes sont à suivre dans cette édition. Au Kenya, le vice-président Rigati Gashaga a finalement été destitué à l'issue d'une procédure historique. Voilà tout pour les titres. Le développement dans un instant. Jacques Migain, haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, a été reçu en audience dans la matinée de ce jeudi 17 octobre 2024 par le président de l'Assemblée nationale. Les actions à entreprendre au sein du Parlement et sur le territoire béninois pour prévenir et éradiquer la corruption au Bénin ont été abordées lors des échanges. Les images et son. Ce jeudi 17 octobre 2024, les portes du cabinet du président de l'Assemblée nationale se sont ouvertes à Jacques Migain, haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, accompagné d'une faute délégation. Les projets du haut-commissariat à l'égard des parlementaires dans le cadre de sa mission de prévention de la corruption étaient au cœur des échanges. Nous avions demandé au président de l'Assemblée nationale, à travers ce que le haut-commissariat entend faire, la rédaction des manuels, qu'on nous permette aussi de voir avec les honorables, avec le président bien entendu, comment instituer un code de déontologie pour que les honorables puissent connaître, je dirais, ce qui les attend en ce qui concerne la probité, l'éthique, pour ne citer que, et la dignité même, je dirais. Pour prévenir la corruption au sein du Parlement béninois, l'auteur du président Louis Géounou Flavounou a également formulé des propositions. La corruption c'est aussi quand vous répondez à des lobbies pour faire des choses illégales qui ne devraient point l'être. Nous avions demandé au président de l'Assemblée qu'il y ait un espère en déontologie, où les députés pourraient suivre une formation de 20 heures par an sur l'éthique, sur la morale. De toute façon, tout ce qui touche l'homme qui doit être exemplaire. Et le président est entièrement en phase avec les préoccupations, la mission, je dirais, du haut-commissariat à la prévention de la corruption. Les actions à entreprendre dans les prochains jours sur le territoire béninois pour prévenir la corruption ont été présentées à la première autorité parlementaire. Jacques Migant n'a pas manqué d'adresser également des doléances aux législateurs. Aller vers les jeunes, ceux de l'université, ceux du primaire, ceux du secondaire, pour leur parler de la prévention, de la corruption, puisque on ne peut pas parler de la prévention sans commencer par la base. Et la base, c'est les jeunes, c'est les enfants de maternelle, c'est les enfants du primaire, c'est les enfants du secondaire et les enfants de l'université. Et ensuite, courant novembre, nous aurons une journée que nous appelons la journée anti-corruption sur toute l'étendue du territoire. Et au mois de décembre, est le président de l'Assemblée en phase aussi avec nous dans l'organisation à l'Assemblée comme haut-commissariat de trois jours. Les sept, huit, neuf, décembre prochain, ce que nous appelons les journées anti-corruption. Et le neuf, c'est la journée internationale de la corruption et le haut-commissariat sur toute l'étendue du territoire. Dans toutes les mairies du Bénin, il y aura des débats sur la corruption. Et enfin, nous avions demandé au président de l'Assemblée nationale que la loi sur la corruption soit une loi constitutionnelle. Et si cette doléance peut être satisfaite, je crois que nous aurions beaucoup gagné. Satisfait de ces échanges avec le président Louis Guéounou Vlavounou, Jacques Migant a obtenu l'assurance de l'accompagnement du Parlement béninois dans sa mission de prévention de la corruption. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Venezuela au Bénin, Armando Ramirez Lopez, était également au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Guéounou Vlavounou, dans la matinée de ce jeudi 17 octobre 2024. Voici le point de leurs échanges. Création d'un groupe d'amitié interparlementaire Venezuela-Bénin pour renforcer la coopération entre les deux États. C'est cette nouvelle que le chargé d'affaires de l'ambassade du Venezuela au Bénin, Armando Ramirez Lopez, a annoncé au président de l'Assemblée nationale, Louis Guéounou Vlavounou, au cours d'une audience. La rencontre a eu lieu ce jeudi 17 octobre 2024. L'Assemblée nationale a reçu une forme d'amitié et de solidarité avec notre peuple. Et un saludo caluroso de notre gouvernement, de notre président Nicolas Maduro, au président Patrick Talon. Et ainsi, le président de l'Assemblée nationale... Ils sont venus pour exprimer notre souhait d'avoir un groupe parlementaire Venezuela-Bénin. À la suite de cette annonce, le président de l'institution parlementaire a donné son accord pour la concrétisation du vœu du diplomate vénézuélien. La réaction du président de l'Assemblée nationale nous a reçus de manière très chaleureuse pour nous dire son soutien pour cet événement qui va se réaliser dans la deuxième semaine du mois de novembre. Elle est d'accord pour une nouvelle rencontre pour relancer un groupe interparlementaire Venezuela-Bénin. Entre Venezuela et Bénin, nous nous sentons très heureux pour que ce soit toujours la maison du peuple législateur. Armando Ramirez-Lopez, heureux de ses échanges, a exprimé sa gratitude au président Louis-Gaounou Vlavounou pour l'hospitalité qui lui a été réservée. Hamad Al-Kouwari, chargé d'affaires du Qatar près le Bénin, a été le dernier hôte reçu en audience par l'autorité parlementaire ce jeudi. Plusieurs sujets dont le renforcement de la coopération entre le Bénin et le Qatar étaient au cœur des discussions. Hamad Al-Kouwari, chargé d'affaires du Qatar près le Bénin, est la troisième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale du Bénin ce jeudi 17 octobre 2024. À la tête d'une délégation, l'hôte du président Louis-Gaounou Vlavounou est venu peaufiner des stratégies dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Qatar et le Bénin. Nous sommes ici au Parlement, cette grande meuble, cette importante institution pour renforcer la coopération entre le Qatar et le Bénin. Également, nous avons abordé le développement que nous voyons sur le terrain. Heureux des initiatives de développement entreprise par l'institution parlementaire, le chargé d'affaires a félicité le président Louis-Gaounou Vlavounou pour ses actions conjuguées de développement. Pour remercier et féliciter son excellent monsieur le président pour ce qu'il est en train d'accomplir et nous souhaitons beaucoup de chance et de progrès au Bénin. Au terme des échanges, Ahmad Al-Khwari a offert un présent en guise de souvenir au président de l'Assemblée nationale du Bénin. Autre volet dans cette édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé à l'étention des chefs d'entreprise de la région économique de l'Ouémé un salon de présentation des opportunités d'affaires. Ce fut une opportunité pour les entrepreneurs de présenter à des partenaires financiers le business plan. C'était ce jeudi 17 octobre 2024. Le point avec Fauzia Sefou et David Yémer. Accompagner les entreprises privées au Bénin dans leur développement. C'est l'objectif poursuivi par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en initiant ce salon de présentation des plans d'affaires. Ainsi, au siège régional de l'institution consulaire à Porte-Nouveau, ce jeudi 17 octobre 2024, une trentaine de chefs d'entreprise ayant postulé en ligne ont présenté leur projet à des partenaires financiers. Ce salon est bien plus qu'une simple vitrine. Il est un lieu d'échange, de découverte et de partenariat. Il offre à vous, chers collègues entrepreneurs, l'opportunité de présenter vos visions, de démontrer la viabilité de vos idées et de trouver le soutien nécessaire pour faire passer vos projets de l'étape conceptuelle à la réalité. Cette dynamique de facilitation de l'accès au financement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, est saluée par les candidats à ce salon. C'est une occasion pour moi de tenter ma chance parce que j'ai déjà un plan d'affaires en cours. Je garde toujours confiance et je suis toujours positif. En tant qu'entrepreneur, nous avons besoin de ce genre d'initiative pour pouvoir croître dans notre entreprise. Après avoir présenté ce plan d'affaires, la seule chose qu'on veut, c'est qu'on nous finance. Ce salon de présentation des plans d'affaires est un volet du carrefour d'opportunités de financement lancé le 20 septembre dernier à la préfecture de Porte-Nouveau. Les partenaires financiers se disent impressionnés par les idées innovantes exposées par les porteurs de projets. C'était un truc assez enrichissant. Nous avons vu des gens qui ont de bons projets et avec le temps, nous allons accompagner. C'est aussi une expérience pour certains qui n'ont jamais fait l'expérience. Ça permet aussi de préparer pour les prochaines fois. On va les accompagner dans la mesure du possible. Nous avons eu le droit à de très belles présentations. Ils ont présenté des projets vraiment très ambitieux, des projets avisés d'impact économique très importants. Et nous sommes fiers quand même de participer à cette séance de présentation organisée par la CCIB et aussi de rassurer les promoteurs de ce que Coris Bank est disponible à les accompagner, à leur proposer nos gammes de financement. Le coordonnateur de la région économique de Porte-Nouveau se dit rassuré que grâce à ce salon, les entreprises béninoises connaîtront un essor. Ensemble, explorons ces projets d'avenir et construisons un réseau solide pour soutenir le développement des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Faut-il le rappeler, ces séances d'opportunités de financement se sont tenues à Porte-Nouveau, Seme Kodji, Ifanyi et se poursuivent à Kobe avec les candidats de la région économique du Plateau. Nous parlons toujours de l'entrepreneuriat et cette fois-ci, nous parlons des jeunes entrepreneurs de la ville de Porte-Nouveau qui se sont réunis en masse pour participer aux activités du Climaton Porte-Nouveau lancées ce vendredi 18 octobre 2024 à la préfecture de la ville. Cet événement mondial a bénéficié de l'accompagnement de la CCI Bénin grâce aux initiatives mises en place pour soutenir les jeunes entrepreneurs et relever les défis du changement climatique auxquels ces derniers sont confrontés. Images essentiels. Conservation de la biodiversité et gestion des écosystèmes. C'est sous cette thématique que les travaux du Climaton Porte-Nouveau ont été lancés ce vendredi 18 octobre 2024 pour deux jours par le représentant du préfet de Louémé. La préfeture de Porte-Nouveau ne méragera aucun effort dans le soutien de cette initiative car elle participe à la transition verte du Bénin vers une société à zéro émission de carbone et résiliente aux changements climatiques pour le renforcement du développement équilibré et durable de notre pays, le Bénin. De nombreux jeunes entrepreneurs se sont réunis à la préfecture de Porte-Nouveau pour affiner leurs idées sur les défis des changements climatiques. Cet événement, ce n'est pas uniquement une rencontre, mais un creuset où nous allons faire bâtir des idées, faire naître des entreprises et agir pour le changement, agir en faveur de notre climat, du bien-être de tout un chacun. Le Climaton, ce mouvement mondial qui soutient les petites entreprises ayant un fort potentiel d'atténuation du changement climatique à travers des initiatives, bénéficie de l'accompagnement de la CCI Bénin dans l'atteinte de ses objectifs. Les questions liées au changement climatique ne daissent à nos jours personne indifférente. C'est ce qui justifie la présence de la CCI Bénin aux côtés des organisateurs présents à cet événement qui entre dans le cadre du projet CATAL 1.5 degré T. C'est donc à juste titre que la CCI Bénin a cédé favorablement à votre sollicitation en apportant son soutien à l'organisation du présent événement devant permettre aux participants d'être sensibilisés sur les actions indispensables en faveur de la lutte efficace contre les changements climatiques. Impact Hub Cotonou, partenaire de l'événement, renouvelle son soutien à la formation des jeunes et des entrepreneurs dans la gestion des enjeux climatiques. Pour Impact Hub Cotonou, le Climatone Porto-Nouveau est un programme par plusieurs autres que nous avons démarré en vue de former, en vue de coacher, de m'étonner et d'accompagner les jeunes, les entrepreneurs sociaux et les agents de changement porteurs de solutions durables pour un Bénin prospère. Plusieurs communications ont animé cet atelier afin de permettre aux citoyens et aux entrepreneurs de faire face aux changements climatiques. Des réflexions et des approches de solutions seront émises pour dynamiser l'entrepreneuriat malgré les risques liés aux changements climatiques. Une dynamisation que soutient la CCI Bénin. Dans le nord du Bénin, il y a des milliers à quitter le quartier Bakwerou dans la ville de Parakou et ses environs pour se rendre au collège d'Okedaman dans le but d'acquérir des connaissances. Cette situation résulte de l'absence d'un établissement secondaire dans ce quartier du premier arrondissement de la ville. Cependant, les élèves affirment être confrontés à d'énormes difficultés au quotidien. Suivez. Bakwerou est un quartier du premier arrondissement de la ville de Parakou. Situé à l'entrée sud-ouest de la ville, ce quartier manque de nombreuses infrastructures, telles qu'un établissement secondaire. Cela explique d'ailleurs le flux d'élèves qui parcourent environ 6 à 7 kilomètres pour rejoindre le collège Okedama après l'obtention de leur certificat d'études primaires afin d'acquérir des connaissances. Cependant, cela n'est pas exempte à des difficultés. Je quitte Bakwerou pour le séjour Okedama. Souvent, je trouve des difficultés pour venir à l'école. Parfois, même à cause du petit-déjeuner, je rentre pour et je fais des va-et-vient. Je ne trouve même pas des autostops. Je suis obligé de rentrer parce que je n'ai pas gardé le petit-déjeuner du soir. Pour aller à l'école, au séjour Okedama, je me lève vite. Si j'écoute de 7 heures, je me lève à 5 heures et je prends la route. Si j'écoute de l'heure, je prends l'occasion. Si j'écoute à 15 heures et je suis sorti à midi, je ressors dans l'établissement. Au-delà de ces contraintes, il ne faut pas perdre de vue les problèmes liés à la sécurité. Ces enfants qui empruntent la même route, une route inter-état de sucroir que les motocyclistes et automobilistes sont souvent exposés à des risques d'accidents. Par ailleurs, la situation des filles est encore plus préoccupante. Le chemin est loin de notre école. Nous quittons à Bac-Berou jusqu'à Okedama. Et d'autres fois, on a coup de 7 heures. On cherche des occasions, les autos refusent. Mais au retour, nous n'avons pas gardé de manger. Malgré ça, on se force pour rentrer. Et on est obligatoire de se doucher encore. D'autres fois, les autres ne sont pas chez les propres parents. Et ils n'arrivent pas à bien manger. Donc tous se rappellent à ceux qu'ils peuvent abandonner l'école aussi. Compatissant face à leur situation, plusieurs personnes de bonne volonté n'hésitent pas à leur apporter de l'aide afin de réduire non seulement la distance qu'ils doivent parcourir, mais aussi de les protéger contre l'insécurité. Parce que c'est des enfants qui viennent très loin de Bac-Berou. Quand nous les voyons en coup de route, vraiment ça nous choque beaucoup. Parce qu'étant donné que nous sommes aussi des parents d'élèves, même dans la nuit, les soirs à 19h, ils se mettent à faire de l'autostop, tout ça là. Quand moi je les vois, je les prends. C'est une manière de compatir aussi à leur douleur. Le seul moyen pour les aider, c'est quoi ? C'est de créer un autre établissement là-bas. Là, ça leur permettra de réduire la distance. Par la même occasion, les élèves lancent un appel aux autorités compétentes. On veut demander de l'aide à l'État de nous construire le Cégevère ou Bac-Berou. Là, ça va réduire au moins nos peines. Pour nous aider, je veux qu'ils construisent le Cégevère ou Bac-Berou. Nous avons besoin d'une aide pour la construction du collège dans notre quartier. L'éducation est un droit reconnu à tous les enfants du Bénin. Il est impératif que les gouvernants prennent en compte la situation de ces élèves afin de leur garantir de bonnes conditions d'apprentissage, tout comme aux autres. Mettre à disposition des infrastructures scolaires, c'est aussi garantir l'assiette à l'éducation pour tous. C'était donc à l'instant un reportage signé par Anselme Orisha et Emmanuel Dossou. La page inter à présent. Le vice-président kenyan Rigati Gashaga a été destitué jeudi 17 octobre 2024 à l'issue d'une procédure inédite, un point culminant de plusieurs mois de conflit entre le président William Ruto et son adjoint. Fawzia Sefou pour les précisions. C'est tard dans la nuit que les sénateurs ont reconnu Rigati Gashaga coupable de cinq charges sur les onze qui étaient retenus contre lui, provoquant sa destitution. Il suffisait à la chambre haute de le déclarer coupable d'un chef d'accusation pour qu'il soit démis de ses fonctions. Rigati Gashaga, 59 ans, notamment accusé de corruption et abus de pouvoir, devient le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure prévue par la constitution de 2010. Ce processus historique soulève des inquiétudes au Kenya, considérées comme une démocratie stable dans une région instable. Pour le chef de la majorité présidentielle, c'était la seule issue, je cite, « Il n'y a pas d'autre remède que la destitution selon la constitution pour soigner les mots politiques qui rongent la relation entre le président et son vice-président ». En tant que serviteur du peuple, le devoir nous appelle, fin de citation. Rigati Gashaga a qualifié cette accusation de pure propagande et de complot visant à le chasser du pouvoir en raison d'autres considérations politiques. Il est notamment accusé de détournement de fonds, de trafic d'influence et d'acquisition frauduleuse d'hôtels et d'appartements. Le vice-président a tenté de bloquer les débats et le vote au Sénat en justice, mais plusieurs saisines ont été rejetées. Il a néanmoins promis de se battre jusqu'au bout et de contester la destitution en justice si elle n'est pas votée. Les guéparts juniors du Bénin ont entamé ce 17 octobre 2024 leur campagne dans le tournoi U4B-U20 qualificatif pour la Cannes U20 2025 par un match nul de score de 2 buts partout contre le Ghana. Avec Patrice Ayonton, nous parlons aussi de la CAF Award 2024. Une date a été annoncée et la cérémonie aura encore lieu au Maroc. Suivez. Oui, Latifat Korenou, cette édition de CAF Award 2024 met en avant des candidats sérieux pour le titre du meilleur joueur africain, parmi lesquels figure déjà le Nigérien, Ademola Lukman qui évolue en attentat et le Guinéen Seru Ghisari qui évolue à Borutia Dortmund. Malgré sa présence en finale de la Cannes 2023, Victor Ossimer connaît actuellement une période difficile, marquée par des performances en baisse et un départ tendu de Naples vers Galatasaraya cet été. Cela pourrait compromettre à ses chances de réitérer ses succès passés. En revanche, Lukman et son compatriote Victor Boniface ont connu des saisons mémorables avec Boniface en particulier qui a offert à l'hiver Coulsen son tout premier coublé Coupe Championnat. De son côté, Ghisari, bien qu'il ne possède pas de palmarès aussi prestigieux, a brillé par ses performances individuelles, que ce soit en club ou en sélection. Cela pourrait bien lui permettre de dévancer ses concurrents et de s'adjuger le titre. D'une information à une autre, dans le cadre du tournoi UFOA-B-U20, qualificatif pour la Cannes U20 2025, le Ghana a ouvert le score face au Bénin à la 14e minute, grâce à Afriy avant que le modeste Kounoudi et Gabriel Molero à la 14e minute ne renversent la situation pour le Bénin. Cependant, dans les arrêts de jeu, Afriy a inscrit son second but sur pénalty, privant le Bénin des trois points. Dans l'autre rencontre du groupe A, le match d'ouverture entre le Togo et le Niger s'est également terminé sur un score nul. Ainsi se présente le classement du groupe A, le Bénin 1 point, le Togo 1 point, le Niger 1 point, celui du Ghana 1 point. Le programme de la deuxième journée, prévu pour ce dimanche 20 octobre 2024, se présente comme suit. Le Niger rencontre le Ghana à 14h GMT, et le Bénin contre le Togo à 19h GMT. Merci de nous avoir suivis pour ce journal, et surtout, restez connectés pour plus d'informations et d'analyses sur l'actualité nationale et internationale. Et c'est l'heure de soirée à tous, sur Gerita TV Monde.